Ou erreur les gars, troisième vidéo de la journée, cette fois-ci présentation de ma première équipe sur FUT. L'équipe a été bâtie grâce à la vidéo d'avant, comment avoir plusieurs packs avant de débuter les jeux tranquillement tu vois. Donc j'ai fait tous les défis, j'ai récupéré tous les packs et voilà l'équipe à quoi elle ressemble. On commence directement tranquillement avec Bounou en gardien, pour l'instant il fait le taf en 6 matchs, on l'a testé en rival, ça a fait le taf. Vous verrez de toute façon que l'équipe a été testée puisqu'il y a une petite série qui s'appelle De Zéro en Héros, donc c'est comme ça que je vais appeler la série où on va faire toute l'aventure FUT. Et du coup, vous verrez l'équipe en gameplay. Ensuite, à droite, le seul qui n'a pas de collectif, il n'y a que deux en collectif sur trois. Bon, c'est pas grave, il fait le taf pour l'instant, il faudra que je trouve un remplaçant. Dès que j'aurai deux ou trois crédits, je pourrai le remplacer, mais pour l'instant, piano, piano les gars. À côté de lui, Jean-Claire Todibo, j'hésite à le passer en évolutif, franchement j'hésite encore. Ça ne vaut pas grand chose pour l'instant au niveau crédit, je pense le mettre en évolutif, je ne sais pas encore. À côté de lui, j'ai acheté Koulibaly pour 2200 crédits, ça fait carrément le taf. Ça provoque quelques petits pénaltys, c'est un peu puissant. Koulibaly sur le terrain, mais il fait le taf et ça fait plaisir. À côté de lui, Rome, vous pouvez voir les gars, c'est que du premier détenteur, parce que c'est grâce au pack que j'ai fait cette équipe-là. Donc c'est vraiment ma première équipe FUT, il n'y avait rien d'autre, mis à part celle de départ. Il fait plus que le taf, gros, 88 de vitesse, 71 en défense, 78 en physique, 1m80. Élevé et faible, c'est vrai que des fois, il faudrait que je lui mette un petit truc dans ma tactique pour qu'il revienne un peu. Parce que c'est vrai qu'il est souvent en devant, avec Sané, on verra après, j'ai spoilé, Turam les gars. Premier joueur à acheter, les gars, si vous faites une ligue 1, achetez Turam. Monstrueux, il n'a que 72 de vitesse, pas grave, il est partout sur le terrain et ça, ça fait très 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 plaisir. Par contre, j'hésite entre lui et Todibo. Franchement, je ne vais pas mentir, je pense que je vais le faire évoluer. Parce qu'il est monstrueux ce fumier, il est trop trop fort. Élevé, élevé, 1m92, partout sur le terrain, comparé à son collègue Brozovic, je l'ai acheté pour 2800 crédits, Brozovic. Ça ne fait pas le taf, les gars. Je l'ai mis par dépit parce que j'ai un très bon attaquant. Donc forcément, j'étais obligé de mettre Brozovic de Al Nasser. Les gars, calmez-vous, ce n'est pas Ronaldo, pas encore. Calmez-vous. Mais Brozovic, il est inexistant au milieu de terrain. Je ne sais pas comment je vais le faire jouer, mais il ne peut pas jouer MC en plus. Il ne peut jouer que MDC. Il est inexistant cet enfoiré pour l'instant. Peut-être que si je le met dans un autre système, ça ira mieux, mais là pour l'instant, inexistant. À droite, Serge Gnabry, par contre, pareil, il me saoule. Ne vous fiez pas à ces stats, les gars. 6 matchs joués, 5 buts, 3 passes-dés. Non, non, non. Il ne fait pas du tout la diff sur le côté. Après, il n'a que 80 de vitesse, c'est normal. Mais il m'a saoulé. Je pense que je vais mettre Malen à sa place. Ça court beaucoup plus vite. Mais en vrai, Gnabry, après devant le but, il fait le taf, mais sur le côté, il m'a fait du mal. Il m'a perdu énormément de ballons. Par contre, de l'autre côté, j'ai Paquet, Leroy Sané. Et là, ça bombarde, mon ami. Ça bombarde, ça bombarde. C'est un peu la Ferrari de mon équipe. Quoique, non, ce n'est pas la Ferrari de mon équipe, parce que j'ai deux Ferrari devant. C'est une petite Lamborghini sur le côté qui fait le taf. 4 étoiles geste, son mauvais pied, on connaît. Il casse les couilles. Mais très très fort. Ça va très vite. Et lui, il fait vraiment la diff sur le côté pour le coup. Devant, j'ai Paquet, un petit Sadio Mane qui fait plaisir. C'est pour ça qu'il y avait Brozovic au début. Brozovic et puis Koulibaly plus Bounou. Les quatre ensemble, ça fait le collectif. Donc, Mane, ça fait le taf, les gars. 85 de vitesse, mais il est explosif. Donc, dès qu'il a le ballon, tu ralentis un peu ta course, t'accélères d'un coup. Il fait très très mal. 4 étoiles mauvais pieds, 4 étoiles geste, parfait. Al Nasser, je ne pense pas qu'il va coûter un bon billet. Mais en tout cas, il peut être couplé à Ronaldo. Donc, à voir. Peut-être qu'il va coûter un billet, finalement. Premier détenteur, du coup. Et à ses côtés, un gros casse-couilles de base. Contre PSG, il a cassé les couilles. Je voulais y mettre des tartes. A des Yemi. Monstrueux sur le jeu. Six matchs à jouer. 4 buts, 3 passes D. Il a un très style de jeu. Physique, regardez. Physique, style de jeu plus. Accélère vraiment plus vite lors d'une accélération explosive. Vraiment, lui, il bombarde, mais à une vitesse. Moi, c'est un petit fumier, on peut le dire. Lui, c'est un gros enfoiré. Et je suis bien content de l'avoir dans mon équipe. Il peut jouer MDBU, AG. Franchement, lui, pépite. Pépite de fou. Pareil, je l'ai paqué. Donc, en gros, l'équipe, je l'ai faite. Encore une fois, grâce à la vidéo que j'ai faite juste avant. Donc, si vous voulez aller la checker, les gars. Comment avoir les 20 gros packs, là. Et j'ai pu bâtir cette petite équipe. Et puis après, du coup, j'ai quand même quelques joueurs sur le banc. Je vais vous montrer mon club, au final. On ferait un petit tour du club. Donc là, il y a des joueurs en prêt, tout le bordel. Mais il y a quelques joueuses aussi. Il y a du Castel, il y a du Smoling. Il y a quelques joueurs 83. Donc, on ne sait jamais s'il y a des SBC qui arrivent. Ça va faire plaisir. Surtout s'il y a un petit Minamino. J'aimerais bien le tester. En tout cas, j'ai quelques joueurs. D'ailleurs, un petit boost aussi. Pourquoi pas le tester, mais il ne rentre nulle part. Voilà l'équipe, au final. Ma première équipe fut. Franchement, pas mal pour débuter. Pas mal du tout. Petite équipe à 83 de notes. Ça fait le taf. J'espère que cette petite vidéo, les gars, vous aura plu. On se retrouve demain pour De Zéro en Héro, le début de la série. Sur ce, prenez soin de vous. Peace sur la feste. Lardigno. Sous-titrage ST' 501